C'est Virginie Orange, skipper, plaisancier. Après l'épisode de Cachio, moi pour le moment, je n'ai pas la distribution de football, mais sinon la vie est à l'arrêt dans ma boue, à l'arrêt total. Il y a un nouveau rythme de vie, check juice tous les matins, avec l'espoir qu'on gagne nos fameux 10200, toujours en vain. Mais bon, nous gardons l'espoir, nous continuons check juice 3-4 fois par jour. Après ça, c'est vrai que nous n'avons pas d'autre affaire. Nous n'avons pas le check-out de la tournée. Nous avons confirmé que le travail n'en parlons pas. C'est un devoir, nos métiers, qui en même temps nous passions. Nous avons une lenteur dans nos réactions. Nous nous décidons de prendre de l'avant. Et heureusement, nous nous avons le maximum de personnes. Nous nous sommes le plus envers. Nous sommes le plus envers. Et heureusement, nous nous sommes le plus envers. Si nous sommes le plus envers, les gars-là, nous sommes le plus envers. Nous avons trouvé 80%. C'est ce que moi-même peut trouver. 80% nous nous sommes le plus envers. Donc, c'est pas en vain. La solidarité humaine, sa mauricienne, c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il manque encore des frissons pour ça. Ils vivent un moment humain intense dans le waterfront. Malheureusement, nous ne sommes pas les dirigeants, mais le peuple mauricien nous soutient. C'est un moment humain extraordinaire. Nous vivons. Tous ceux qui sont là-bas, ils vivent même l'expérience. Plus maintenant. Mais au début, surtout venant des mauriciens, j'ai appréhendé pour voyager avec une petite fille. Je suis encore bien saine. J'ai bien appréhendé pour voyager avec une petite fille. J'avais six bateaux coulés. On ne pouvait pas sauver nous. Au début, j'ai un pépé. Et après, mon père m'a montré à moi. Il m'a dit qu'un garçon skipper, combien il m'a dit qu'il faut sauver. Il m'a dit qu'il faut sauver sa quantité. À partir de là, j'ai commencé à m'imposer. Avec mon client mauricien qui m'a poussé depuis mon bateau. J'ai commencé à m'imposer. Et maintenant, c'est acquis. Mon public mauricien est content de voyager avec moi. Il n'y a pas de soucis maintenant. Déjà, je trouve ça l'île Maurice qu'ils ont trouvé pendant ça. Un mois qu'ils vivent au waterfront. Ça, c'était une île Maurice à part entière, qu'ils n'ont même même trouvé encore dans ma vie. La première fois, je me trouve ça. Et les femmes sur le waterfront sont omniprésentes. C'est un petit peu ma dirigeante. Tout le monde n'a accepté le waterfront. Pourquoi pas dans la vie de tous les jours ? C'est tout à fait normal le waterfront. Je me suis dit que je peux vous donner l'autre, faire ça comme ça. Ou Natacha ou l'autre. Toutes les femmes sont présentes. Nous sommes là depuis le début. Nous nous coordonnons un petit peu plus les affaires. Et quand je suis un volontaire, je suis venu, je peux vous dire, je vais vous accepter. Donc pourquoi pas dans la vie de tous les jours. Donc, on continue comme ça. Ce matin, je me disais ça. Mon reste a dit qu'il nous prend assez de temps pour remercier tout le monde qui vient d'aider le waterfront. Je n'ai pas été obligé de faire ça. Nous sommes un petit peu obligés parce que c'est notre domaine. Nous faisons ça pour nous vivre. Mais toute l'île Maurice qui descend avec nous, je n'ai pas été obligé de faire ça. Mais je t'ai fait ça. Et pendant un mois, nous avons eu une foule immense. Donc, un grand merci à tout le monde. Virginie Orange. ça va mieux. Merci.